Alors aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans le monde du numérique. Nous sommes ici au gymnase Gaston Joly de Saint-Quentin pour la première édition cinquantinoise des semaines du numérique. Et vous, Angélique, qui représentez Itinéraire Emploi, vous êtes à l'origine de cette première. C'est la deuxième semaine à l'échelon régional, mais c'est la première ici à Saint-Quentin, c'est bien ça ? Nous concernant totalement, donc on a pris connaissance effectivement que l'événement, la semaine du numérique avait lieu du 20 au 20 de Saint-Marx. Donc on a rassemblé l'ensemble des acteurs qui souhaitaient construire, co-construire avec nous un temps fort dans le cadre de la semaine du numérique. Donc on s'est rencontrés à plusieurs reprises et puis on a échangé, réfléchi sur l'organisation de l'événement, les différentes étapes, tout en respectant et répondant à certains objectifs qui sont de repérer les futurs talents. On est sur une filière qui émerge, qui est porteur d'emploi sur le territoire. Donc l'idée, c'est de, sur un seul et même endroit, rassembler les organismes de formation qui proposent une offre de formation sur le domaine, de rassembler aussi tous les tiers-lieux, puisque notre objectif, c'est aussi de lutter contre la fracture numérique. Donc c'est de rassembler les tiers-lieux, les Fab Labs, tous les espaces numériques de la ville et hors-ville sur un même lieu, aux côtés des organismes de formation et aux côtés d'autres partenaires de l'emploi. Pôle emploi, la Lutas pour la plateforme enactive.com, le Pôle jeunesse qui proposait des ateliers CV vidéo. Voilà, une multitude d'actions, notamment le PRIV qui proposait également un digital challenge. Donc là, l'idée, c'était vraiment de permettre aux visiteurs de découvrir tous les métiers qui gravitent sur le domaine du numérique, parce qu'on a tendance à penser que ça se résume à l'informatique, mais non. Ce n'est pas que le métier de programmateur. Il y a plein, plein de choses. Le numérique est présent au quotidien, il faut le rappeler. Tout à fait, tout à fait. On est concerné aussi bien dans le domaine professionnel que le domaine personnel, puisque on monte dans la voiture, on a le GPS. À la maison, on a des objets qui sont connectés. Et on a même les jeux, là, on voit derrière. Exactement, exactement. C'est le petit côté récréatif de l'après-midi. C'était la cerise sur le gâteau. Voilà, les participants pouvaient découvrir le numérique, mais d'une autre façon, un format ludique qui les invite, soit à une activité sportive ou une activité éducative, puisque le jeu nous permet de travailler la lecture, l'écriture, le yoga. J'ai découvert le yoga la semaine dernière. Donc voilà, c'était leur permettre de découvrir les différentes formes du numérique au quotidien. Casser un peu les images qu'on peut avoir, justement, de ces métiers et créer des passerelles avec des personnes qui, peut-être, seraient amenées à faire carrière dans ces métiers. Et pour cela, aujourd'hui, il y a de nombreux partenaires. Et je vais me tourner vers Didier, qui se trouve à ma gauche. Vous, vous êtes venu ici pour représenter votre organisme de formation et les parcours que vous proposez dans le cadre du numérique. Et comme disait Angélique, il y a quelques instants, ce sont des métiers porteurs. Oui, tout à fait. Donc moi, je représente le centre de formation AFCI Formation. Donc moi, je suis développeur d'applications web. Et mobile. Et mobile aussi, oui, c'est normal. Et donc aujourd'hui, on est venu présenter notre formation pour attirer du monde à ce niveau-là. Car c'est vrai que dans ce domaine-là, maintenant, on recherche énormément de monde pour développer des sites. Puisque maintenant, on appelle les applications aussi. Il y a une pénurie sur notre territoire, dans les Hauts-de-France et plus précisément ici, dans l'Aisne ? Il y a toujours de la demande. Puisque nous, on est mobile aussi, en tant que développeur, forcément. Et oui, on a énormément de demandes. Et après, on peut même faire du freelance. Donc on peut se créer sa société et puis partir dedans. Il n'y a pas de souci. Alors, comment fonctionne un parcours typique d'une personne qui intègre votre organisme de formation ? Tout niveau est accepté au départ. Il faut avoir des bases. Comment ça fonctionne ? Déjà, il y a un recrutement qui est fait avec des tests écrits. Donc les tests écrits, c'est un test en e-testing qu'on fait maintenant en numérique aussi. On ne fait plus de... Forcément. Forcément. Donc après, un entretien aussi à l'oral, pour savoir un petit peu. Mais au niveau niveau, on n'a pas vraiment un niveau bien défini. Il y a moins qu'on a une appétence pour l'informatique, aimer aussi le code. Une certaine logique quand même dans l'esprit ? La logique, oui. Ils en font un peu aussi. C'est comme tout. Après, on a quand même une formation qui dure cinq mois. Donc de formation directement au centre et trois mois de stage. À la suite de quoi, on passe devant un jury. Un jury de professionnels pour valider un titre professionnel de niveau 5. Et donc... Qui équivaut quand même à un bac plus 2. Ce qui est quand même pas négligable, effectivement. Et là, on a la chance d'avoir une de vos stagiaires avec nous. Est-ce que le profil féminin... J'ai oublié votre prénom. Sylvie ? Valérie. Voilà, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Est-ce qu'on recherche à recruter plus de femmes ? Est-ce qu'il y a une pénurie ? Est-ce qu'il y a une parité, hommes, femmes ? Est-ce que le numérique, ça fait peur aux dames ? Oui, en quelque sorte, oui. Ça fait toujours peur aux femmes. Ça fait peur aussi aux recruteurs de prendre des femmes. C'est vrai ? Oui, oui, quand même. Il faut le dire, il faut l'avouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai voulu prendre une de mes stagiaires. Et à la base, elle n'avait aucune connaissance en développement. Et elle s'en sort très bien maintenant. On va lui demander. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Alors, comment s'est passée cette expérience, cette immersion dans le monde du numérique ? Et comment vous avez appréhendé votre future carrière ? Alors, d'abord, j'ai commencé par faire une formation de référent digital. À la base, je voulais être community manager. C'était ça que je voulais faire. Et c'était avec Didier, la formation. Et donc, il m'a appris à coder. Et ça m'a plu. Et après cette formation de référent digital, j'ai commencé la formation de développeur web. Et ce qu'il nous disait, il y a quelques instants, le fait que certains employeurs ont un peu peur de recruter une femme. Vous l'avez ressenti, ça, déjà, peut-être dans votre recherche de stage ? Oui, 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 tout à fait. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? C'est le moment de dire aux employeurs, aux recruteurs, vous codez aussi bien qu'un homme ? Oui, je pense. Didier le confirme ? Didier confirme. Donc, je ne sais pas. Je pense que... Peut-être qu'il pense qu'on n'est pas assez autonome. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Alors, Angélique, justement, un événement comme celui-là, c'est l'occasion, justement, aussi de casser des images préconçues et de dire, messieurs, les recruteurs, messieurs, les chefs d'entreprise, vous pouvez embaucher aussi des femmes ? Complètement, complètement. Et c'est vrai qu'on voit une évolution. Chaque année, les chiffres, l'arrivée des femmes dans le secteur du numérique ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, on est à 27% de femmes dans la filière. Donc, on est content et il faut effectivement continuer à organiser ce type de manifestation pour aller toucher ce public féminin, puisque les femmes, bien évidemment, ont toute leur place dans la filière du numérique. Et on bataillera pour, effectivement, que les femmes accèdent à tous ces métiers qui, bien souvent, sont exercés par des hommes, mais tout à fait accessibles pour une femme. Je pense que le challenge sera relevé. Il n'y a aucun souci. Donc, vous l'avez bien compris, première édition ici à Saint-Quentin de cette semaine du numérique. Ce sont des métiers qui recrutent, ce sont des métiers porteurs. Renseignez-vous. N'attendez pas la prochaine édition. Faites vos recherches. Renseignez-vous. Rapprochez-vous d'Itinéraire Emploi ou de tous les organismes de formation présents sur Saint-Quentin comme l'AFCI. L'AFCI. C'est bien ça. Je n'ai pas dit de bêtises. Donc, n'oubliez pas, les carrières n'attendent plus que vous. Sous-titrage Société Radio-Canada